Ouz Gaming Pour vous montrer un petit peu cette densité quasi inexistante Et pourquoi les gens justement s'orientent sur l'acte 3 C'est tout simple Là comme vous pouvez le constater je suis en train de farmer au niveau de la cathédrale Donc je suis au niveau 3 Et il n'y a pas de monstre, il n'y a personne, c'est vide Et on a de longs moments comme ça qui sont complètement vides Où on n'a rien à faire On se balade, à la limite on fouille quelques cadavres etc Donc c'est une grosse perte de temps, une perte d'xp, une perte de loot Alors qu'acte 3 justement il y a une plus grosse densité Il y a des endroits avec des gros gros packs de monstres Donc beaucoup plus d'xp etc Donc voilà Ce qu'ils veulent faire en tout premier lieu C'est justement permettre aux joueurs de diversifier un petit peu les courses de runs Les runs tout simplement En mettant de la densité dans les autres actes Ce qui va permettre justement aux gens comme moi qui apprécient l'acte 1 Moi cet acte je l'apprécie beaucoup Donc ça nous permettra justement d'avoir des runs un peu plus optimisés Voilà avec un peu plus de monstres Donc voilà comme premier changement Je trouve que c'est déjà très positif Au moins je pourrais farmer l'acte 1 Avec peut-être beaucoup plus de monstres dans les cathédrales Dans les plaines en extérieur Donc on verra bien comment ça va évoluer d'ici là Mais c'est plutôt positif pour commencer Ensuite qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Donc là je prends mes petites notes Voilà donc on a parlé de la densité des monstres Ensuite le multicraft Ça c'est un truc super cool Pour ceux qui ont... Voilà le multicraft c'est quoi déjà ? Quand on veut crafter un objet justement avec la forge On constate une chose C'est qu'on est obligé de cliquer pour chaque... Ou même la joaillerie hein On est obligé de cliquer pour chaque élément Et ça c'est vraiment usant C'est-à-dire si on veut faire 30 amulettes On est obligé de cliquer les amulettes une à une Première amulette Cliquer deuxième amulette Cliquer troisième amulette Ça n'a absolument aucun sens Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça déjà d'entrée de jeu Parce que si on parle d'autres jeux Blizzard Comme World of Warcraft Mettons si on est forgeron et qu'on veut craft 5 hommes sylvestres Et bien on peut cliquer On peut choisir le nombre Hop on met 5 Et puis voilà Et puis craft tout seul les 5 Et ça nous permet de... Voilà de craft en masse Et pour un jeu comme Diablo Qui justement nécessite beaucoup plus de craft Qu'un jeu comme Wo Et bien il n'y a pas cette option Pourquoi ? Allez savoir Donc en tout cas voilà Ça fait plaisir Enfin Presque un an après Ils décident de l'ajouter Donc on ne va pas se plaindre Voilà on pourra crafter Genre une trentaine d'amulettes d'affilé Pour peu qu'on ait tous les composants Donc ça fait plaisir Voilà c'est bête Mais ça fait plaisir Ensuite qu'est-ce qu'on a Comparaison de Tool Tips A l'hôtel de vente Ah là là Qu'est-ce qu'on l'a attendu Cette feature Cette fonctionnalité Alors Tool Tips c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas C'est simplement la fenêtre Voilà qui apparaît Lorsqu'on va sur un item Par exemple Voilà on va sur un objet La petite chevalière de l'horique Toutes les stats C'est ça le Tool Tips La fenêtre Et bien quand on va A l'hôtel des ventes On ne peut pas savoir On ne peut pas comparer Avec les objets Qu'on a actuellement Pour savoir si l'item Est mieux que le nôtre Ou pas Ce qui est totalement débile Je vous l'accorde Donc on est obligé De linker l'objet Sur le chat Pour pouvoir le comparer Une fois en jeu Et bien ils vont enfin Nous donner la possibilité De comparer les objets Entre eux Via l'hôtel des ventes Comme ça directement On a envie de changer un objet On se place dessus Et on a directement Le comparatif Ah alors Par rapport à mon gant Il me donne Ouais ouais C'est pas mal Il y a pas mal de verre Il me donne pas mal D'upgrade quoi Donc c'est parti On le prend Donc ça va nous permettre De faciliter en tout cas L'achat d'objets Donc ça ça fait plaisir Et puis ensuite Voilà ils vont ajouter Encore pas mal de choses Notamment sur les Les affixes Liés aux classes Si vous voulez par exemple Là si on Si on chope un orbe Pour sorcier Bah c'est débile D'avoir de la force dessus Donc les objets Liés à la classe Et bien ils vont faire en sorte Est-ce que j'ai un objet barbare Par exemple Laissez moi réfléchir Voilà Règne éternel Du roi immortel Ça c'est un objet barbare Là on a de la force On a de la vita On a tout ce qu'il faut Mais en gros Si il y avait De l'intel dessus Ça aurait pas forcément Été utile pour moi Ok ça donne un peu de résistance Et tout Mais c'est pas terrible C'est des stats un petit peu perdus On préférerait avoir de la force Etc Donc voilà Ils vont faire en sorte Que les objets Liés aux classes Qu'il y ait moins d'affixes Hors sujet en fait Tout bêtement Voilà voilà Donc ça vraiment C'est les points principaux Ensuite On va cliquer sur le prochain Voilà Ce qu'ils veulent faire aussi On va changer de lieu Ça commence à me fatiguer un peu Cette cathédrale Ce qu'ils veulent faire en fait C'est donner un bonus Si vous voulez Au jeu à plusieurs Ça on l'a remarqué Ce que veut Blizzard C'est qu'on joue à plusieurs En groupe Je sais pas pourquoi Ils s'obstinent de ce côté là Mais en tout cas Bon c'est vrai que c'est agréable De jouer avec des amis Et là ils veulent donner un bonus Aux gens qui jouent avec des amis Sans pour autant Délaisser les joueurs solo Donc on est toujours Dans cette notion d'équilibre Ils essayent de trouver un équilibre Toujours entre le jeu solo Le jeu multi etc Mais en tout cas voilà Ce qu'ils veulent C'est améliorer les bonus En multi Parce que là Ça demande quand même Beaucoup de choses Il faut que les gens Aient le même équipement Plus ou moins Il faut que les gens Ont des builds Plus ou moins Enfin voilà Qui vont ensemble Donc voilà Ils veulent améliorer tout ça Pour permettre aux gens De jouer ensemble Sans avoir trop Trop de De contraintes Finalement Pourquoi pas après tout Moi je connais pas mal De gens qui aiment bien Jouer à plusieurs Mais c'est vrai que moi J'aime bien jouer solo De temps en temps Faire mes petits runs Dans mon coin Et j'espère que voilà On sera pas trop lésés De ce côté là Parce que ce qui est pas cool C'est de se sentir obligé De faire quelque chose Et imaginons que les bonus Soient beaucoup trop importants À plusieurs Pour pouvoir Passer outre quoi Et bien là Ce sera dommage Parce que quand on jouera solo On aura l'impression De pas Jouer au maximum Etc Donc j'espère qu'ils vont pas Donner trop de bonus Au jeu à plusieurs Mais en tout cas voilà Ils essayent de De favoriser ça Donc pourquoi pas Pour les gens qui aiment Bien jouer à plusieurs Ça peut être cool On va passer au point suivant Donc ce qu'ils veulent faire aussi C'est améliorer la qualité Des objets rares Parce que là Vous jouez à Diablo J'imagine si vous regardez Cette vidéo Vous savez bien que voilà Sur tous les objets Qu'on peut ramasser On remplit des sacs par run On remplit des sacs Et seulement Voilà limite 99% de ces objets Vont à la poubelle On les recycle Et donc ça C'est pas terrible Et là ce qu'ils veulent C'est donner De la qualité À ces objets jaunes Mais baisser Si vous voulez Le drop rate C'est à dire qu'en gros On aura moins d'objets Qui tomberont Mais quand un objet tombera Et bien on sera content Quand un objet tombera On se dira J'ai quelques lags à l'écran Ne vous inquiétez pas Ça c'est dû justement À l'enregistrement Donc quand un objet jaune tombera Ce qu'ils veulent C'est qu'on se dise Ah yes Ça fait plaisir J'ai eu un objet rare Allez 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 On va l'identifier En se frottant les mains Et voilà Et qu'on soit content Vraiment du résultat Alors que là On sait très bien Qu'on va identifier 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 Au final pour rien Et une fois de temps en temps On n'y croira même plus Et d'un coup Wouah L'objet de fou Et ça ils n'aiment pas Ce qu'ils veulent C'est qu'on soit content D'avoir des objets Et là de ce côté là Moi je préfère avoir Moins d'objets Mais qu'ils soient De meilleure qualité Tout bêtement Donc ça Ça fait plaisir aussi C'est cool Ensuite Ce qu'ils veulent faire C'est améliorer Les caractéristiques Des objets légendaires Ils l'ont déjà fait Ils ont déjà commencé Ce qu'ils veulent en fait C'est améliorer La fourchette Plus précisément La fourchette Donc En gros Qu'on soit content Encore une fois Ça va dans ce sens Qu'on soit content Lorsqu'on droppe un légendaire Étant donné que c'est quand même Relativement rare Un légendaire Quand il y en est un qui tombe Donc l'exemple qu'ils prennent C'est le supplice infernal Donc c'est une arbalète Qui est vraiment pas terrible Et qui a peu de chances D'être intéressante Donc en gros Dès qu'on tombe A supplice infernal Et bien de base Sans même l'identifier On saura Qu'il a peu de chances D'être bon Donc on sera limite blasé On se dira Moi Encore un supplice infernal J'aurais bien aimé Avoir une manticore A la place Ça aurait pu être Un peu plus intéressant Mais voilà On n'est pas forcément Enthousiaste Alors que c'est quand même Un légendaire à la base Et ce qu'ils veulent C'est donner de la qualité A ces légendaires Qu'on se dise Ah yes Cet objet sera bon Ça je le sais de base C'est un légendaire Ce sera un bon objet Mais la question c'est Jusqu'où Il sera excellent Voilà Plutôt que Ça peut être Une merde Comme un objet excellent Un bon objet Mais jusqu'où Il va être bon Donc encore une fois Ça fait plaisir Voilà C'est des petits changements Tout bêtes Mais qui font plaisir Dès qu'on verra Un faisceau lumineux Dès qu'on verra Un objet légendaire tomber Et bien on saura Que de base Il aura une tranche Beaucoup plus intéressante Oh bah la petite clé Avec un Parangon Avec un PM1 C'est toujours bon à prendre Je ne dis pas non Donc voilà En gros ils veulent vraiment Donner de la valeur A tout ça Et encore une fois Ça fait plaisir Ensuite je prends la suite De mes petites notes Qu'est-ce qu'il y a Ah oui Des choses très intéressantes Vous savez Encore une fois Ils prennent l'exemple De la chevalière de Léorique Que j'ai juste ici Regardez C'est un objet level 14 Pourtant je suis 60 Je suis parangon 69 Et je suis obligé De me trimballer A un objet level 14 Bien évidemment Je ne suis pas obligé Je perds énormément en DPS Mais il a quand même La petite phrase Augmente le bonus d'XP De 24% C'est quand même classe Et pour l'avoir Acte 2 En mode normal Il faut farmer Acte 2 en mode normal Pour avoir une chance De drop cette petite chevalière Et bien ce qu'ils veulent faire Si vous voulez C'est recycler Entre guillemets Tous les vieux objets Les objets pendant la phase PEX Les objets bas level Et leur donner une chance D'être haut level C'est à dire Au lieu d'aller farmer La chevalière de Léorique Acte 2 en normal Et d'avoir un objet level 14 Et bien ce qu'ils veulent C'est qu'on farme L'acte 2 en mode Armageddon Pour avoir cette même chevalière Mais avec des stats De niveau Arconde Avec des stats De niveau 63 Ah bah là tout de suite Ca a de la gueule Avoir une chevalière de Léorique Niveau 63 C'est autre chose Que de se trimballer Ma petite level 14 Et donc ça aussi C'est classe Ils vont recycler Ce qui va leur permettre De manière assez simple D'avoir une base De légendaire supplémentaire Sans avoir à se fatiguer Entre guillemets C'est à dire qu'au level 60 On aura beaucoup plus De légendaire Sans qu'ils aient en gros À en créer de nouveaux De nouvelles skills Etc Ce qui à mon avis Sera le cas plus tard Ils ajouteront de nouveaux légendaires Mais en tout cas voilà Là ils recyclent pas mal Ce qu'ils ont déjà Et puis c'est plutôt génial quoi Donc voilà voilà Je pense qu'on a plus ou moins Fait le tour Ils parlent aussi de plusieurs choses Bien sûr Qui arriveront pas forcément Dans ce patch Ils veulent réduire Si vous voulez L'utilité de l'hôtel des ventes Parce que là Ils se rendent compte que Les gens forcément Ne sont obligés de jurer Que par l'hôtel des ventes Pour s'équiper Parce que voilà On drop pas assez Tout bêtement On ne drop pas assez Donc ils veulent en gros Améliorer la qualité Des objets Qu'on drop Pour avoir moins D'utilité Au niveau de l'hôtel des ventes Ce qui est plutôt intéressant Parce que l'hôtel des ventes C'est bien C'est utile C'est génial Mais il ne faut pas Que tout soit basé sur ça Et pour terminer On n'a pas parlé de tout Bien évidemment On a essayé de parler Des choses les plus importantes Si vous voulez vraiment le détail Je vous invite à aller Sur les différents sites Comme le site officiel De Blizzard Ils mettent pas mal de choses Vous avez des sites aussi américains Comme Diablofans Etc Donc voilà Il y a tout ce qu'il faut sur internet Si vous voulez vraiment le détail Mais là on a parlé des choses Qui me semblent super cool Pour le prochain patch Notamment Ok C'est des bons objets Je prends tout ça Et pour terminer Il y aura une feature Très 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 cool Très attendue Comme les tooltips Au niveau de l'hôtel des ventes C'est tout simplement Tout identifier Ah c'est génial Parce que là Quand on veut identifier les objets Quand on a un inventaire plein C'est on clique Et en plus Ils ont réduit le temps d'incantation A une seconde C'est déjà pas mal Mais quand même Il faut cliquer Sur tous les objets Un par un Et ce qu'ils veulent faire en fait C'est une option Je sais pas où ils vont le mettre Peut-être regardez là L'espace Noir en bas Il y aura peut-être Une icône Ou quelque chose Tout identifié On va cliquer dessus Et bon Bah il va y avoir un cast Peut-être un cast long De 10 secondes Je sais pas Et d'un coup Tling Tous les objets vont s'identifier Et on aura juste A passer la souris dessus Pour voir Et pour dire Ouais Bof Moyen Bof Mais voilà Si vous voulez Moi ce que je comprends pas Trop C'est que d'un côté Ils veulent réduire Le drop rate Des objets Pour améliorer la qualité Et d'un autre côté Ils mettent Cette option Tout identifié Donc de base Si on suit leur logique Et bien On aura beaucoup moins d'objets Donc à la limite On aurait pu les identifier Mais en tout cas Voilà C'est une option en plus On va pas se plaindre On prend Donc voilà Bah écoutez Moi J'arrive au terme de cette vidéo Si vous avez justement Des opinions Des commentaires à faire Quant à cette vidéo Ou justement Sur ce patch 1.0.8 N'hésitez surtout pas Il y a les commentaires Juste en dessous Sur Youtube Bien sûr Je les lis tous Ça me fera plaisir D'avoir aussi Vos différents avis Là dessus Et puis comme d'habitude Facebook Twitter Etc Vous avez tous les liens Qu'il faut Sur mon Youtube Donc n'hésitez pas A cliquer dessus Et sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ciao Ciao Ciao